– Et avec nous, le retour du… il y a le couple exécutif et il y a le couple du vendredi. Bonjour, Amnavéné Déti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Benjamin Morel, constitutionnaliste. Merci d'être là. Benjamin, on parlera avec vous du rejet du CETA par le Sénat. On savait le texte politiquement clivant, mais la séance a été explosive. Une alliance entre les Républicains et les communistes a fait exploser. La majorité sénatoriale a provoqué la colère des centristes et des macronistes. On va évidemment y revenir avec vous. Mathias, alerte sur les dépenses publiques. Oui, alerte rouge. Il va falloir faire très très attention. En tout cas, on sait que Jean-François Husson sera là pour vérifier que tout va bien. Oui, c'est le rapporteur général du budget. Opération Vérité, c'est ce qu'il a fait hier à Bercy. On en parle dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et l'actualité dans nos régions. Aujourd'hui, on va à l'Alpe d'Huez, en Isère, retrouver Clément Berthet. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce très beau paysage. Derrière vous, Clément, journaliste culture et loisirs au Dauphiné Libéré. Clément, vous êtes à l'Alpe d'Huez, où se tient un grand festival de musique électro, le Tomorrowland. Oui, exactement. C'est un festival de musique électro qui existe depuis 2019 à l'Alpe d'Huez. Il y a eu une pause pendant le Covid. On a la quatrième édition cette année. Il réunit à peu près 22 000 spectateurs, 50 % de Français, 50 % d'International. C'est un petit peu la polémique. On y reviendra après. C'est un festival de musique électro qui réunit des personnes pas forcément très jeunes, puisque la moyenne d'âge est de 32 ans, contrairement à des festivals habituellement. Et il se passe dans toute la station. Vous voyez derrière moi les montagnes. Il y a à peu près 10 scènes qui sont réparties de 3 300 m d'altitude jusqu'au bas de la station en centre-ville. Et alors, vous nous parliez de polémique. Ça ne fait pas que des heureux, ce rassemblement à l'Alpe d'Huez, Clément ? 22 000 personnes dans les montagnes. Vous imaginez bien qu'il y a quelques opposants. Pour l'instant, ils se font entendre. C'est assez raisonnable. Il y a eu une manifestation il y a une semaine. Il y a eu 40 personnes. Il y a eu quelques tags également. Les écologistes tentent également de prendre un petit peu le sujet à bras-le-corps. Voilà, le festival, lui, se défend. Il répond à toutes les attaques. Il met en place une étude pour estimer son bilan carbone, parce que pour l'instant, c'est un peu la problématique. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas les nuisances exactes que ça apporte sur la faune. On ne sait pas exactement les nuisances que ça apporte sur l'environnement. Donc, c'est vraiment ça, le problème. Donc là, il y a une étude qui est en cours. Je pense qu'on aura les conclusions à peu près l'année prochaine. Et d'ici là, le festival met en place des actions, un petit peu comme tous les autres festivals, pour tenter de réduire cette empreinte carbone. Même si, on le sait, dans les festivals, la principale problématique, c'est le déplacement des festivaliers. Et là, certains viennent de loin, puisqu'il y a à peu près 50% de Français. Mais ensuite, on trouve les Américains, les Belges, les Allemands. Merci, Clément. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis l'Alpe d'Huez. Merci. On l'a eu, Dauphiné. C'est Didier Deschamps qui répond aux questions du Dauphiné. « J'ai déjà l'équipe en tête pour l'euro », dit le sélectionneur de l'équipe de France. Merci beaucoup. Merci, Clément Berthet, d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne journée à vous. On passe à l'actualité du Sénat. Elle était chargée hier. On va commencer par ce qui s'est passé en séance. Sujet clivant. Mais la séance a été plus agitée que prévu. Les sénateurs ont rejeté le CETA, mais non sans coup d'éclat et division de la majorité sénatoriale. Récit de cette séance avec Jonathan Dupriez. La séance sur le CETA avait pourtant bien commencé. Vision contre vision, les sénateurs se succèdent à la tribune dans une ambiance cordiale. Mais tout bascule dans l'après-midi. Lorsque le patron des sénateurs de droite, Bruno Retailleau, invoque l'article 38 du règlement du Sénat. Il permet de limiter le nombre d'orateurs. Bruno Retailleau veut ainsi s'assurer que l'examen du CETA pourra aller jusqu'au vote dans les 4 heures de temps imparti. On le voit bien depuis ce matin, il y a une volonté d'obstruction qui est manifeste. Les uns et les autres, les uns et les autres ont pu s'exprimer. On entend d'ailleurs revenir comme sur un disque rayé à chaque fois les mêmes arguments. Donc je soumets, et vous allez soumettre si vous le voulez bien, monsieur le président, au voie l'application de notre article 38. Cette manœuvre exaspère le président du groupe Les Indépendants, Claude Maluret, favorable au CETA. Ah, d'accord. Je croyais qu'on avait tout le temps. On nous a expliqué qu'on avait tout le temps. Je ne comprends pas une seconde comment monsieur Retailleau peut parler d'obstruction. Il n'y a pas eu la moindre manœuvre d'obstruction. Il y a eu des orateurs qui se sont succédés. Ils ont parfaitement le droit de le faire. Ils ont encore une heure pour le faire. Les centristes montent au créneau eux aussi. Traditionnellement alliés de LR, ils s'opposent frontalement à la droite qui souhaitent rejeter le texte avec le soutien de la gauche et des communistes. Puisque tout est fait pour que le vote soit organisé avec une certaine tendance, le plus simple c'est qu'on vous laisse entre vous. Moi je vais demander à mes collègues de sortir puisqu'on ne peut plus parler. Et puis comme ça vous pourrez continuer tant que vous voulez. Merci. Un incident de séance rarissime, Claude Maluret sort à son tour. Comme le disait Maurice Clavel à l'époque, messieurs les censeurs, bonsoir. In extremis, à deux minutes de la fin de la séance, le CETA est largement rejeté par l'alliance de circonstances entre les LR, les communistes et la gauche. Mais l'incident entre la droite et les centristes risque de laisser des traces au palais du Luxembourg. Le Sénat n'avait pas connu pareilles tensions depuis la réforme des retraites en mars 2023. Arnaud, est-ce qu'on pouvait s'attendre à de telles tensions ? On savait qu'il y avait une alliance de circonstances entre les LR et les communistes sur ce rejet du CETA. Mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que ça aille jusque-là ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre très franchement en l'occurrence. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de l'incident de séance et au-delà de ce que ça implique pour, j'allais dire, la cohérence et la cohésion de la majorité sénatoriale, ça dit quelque chose sur, finalement, la crise politique que nous traversons plus globalement. On voit que LR, à partir du moment où il décide de s'opposer à la ratification du traité de libre-échange du CETA, prenne, j'allais dire, quelque part, position quant à l'état d'une partie de l'opinion publique sur la question européenne. Et ça a dit quelque chose aussi sur, quand même, sur le fond, quand on essaye de se projeter un peu sur la difficulté qui va être celle, finalement, de l'exécutif et d'Emmanuel Macron, de tenir dans un contexte de tension permanente avec le Parlement, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat, encore pendant trois ans. Parce que, si vous voulez, ce n'est pas neutre, quand même, ce vote, même si d'aucuns y voient d'abord une portée symbolique et ils n'y ont pas tout à fait tort. Mais c'est que je comprends que le texte va, en principe, être examiné ensuite à l'Assemblée nationale. Il va être examiné vraisemblablement à quelques encablures du scrutin européen du 9 juin. Donc il y a aussi la volonté, vraisemblablement, du côté des oppositions réunies, enfin réunies, en tout cas, de gauche et de LR, et à l'Assemblée nationale, du Rassemblement national, vraisemblablement, qui votera évidemment contre la ratification, également comme il l'a fait au Sénat, de marquer un coup politique à quelques semaines d'une élection européenne, où la question, évidemment, européenne et du projet européen sera au centre des débats. – On va évidemment revenir sur ce que vous avez dit, Arnaud, mais sur le processus, parce qu'Arnaud en a dit un mot, effectivement, les députés communistes sont inscrits à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, le 30 mai, ce texte, Benjamin, on a besoin de vos lumières, est-ce que le gouvernement est obligé de transmettre le texte à l'Assemblée nationale d'ici là, et est-ce que cette séance, le 30 mai, pourra avoir lieu ? – Alors, normalement, oui, c'est-à-dire que, dès le moment où un texte est voté dans une chambre, il est transmis, je dirais, à la fois pour des raisons consuelles et coutumières, à l'autre chambre. Donc, il n'y a pas vraiment, je pense, d'enjeu sur ce sujet. Ensuite, il y a une inscription à l'ordre du jour. Cette inscription à l'ordre du jour n'exclut a priori pas la ratification d'un traité. On a affaire à un projet de loi qui est déposé, proposé par le gouvernement, et donc ensuite, il s'agit simplement de savoir quand est-ce qu'il passe. Est-ce que c'est le gouvernement qui le reprend à son compte dans le cadre de l'ordre du jour prioritaire sur ces deux semaines, ou est-ce que c'est un groupe qui décide de le mettre dans sa niche ? Une niche, en règle générale, n'est possible et utilisable que pour des petits textes, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas un long texte, vous pouvez même le rejeter via une motion de rejet, donc ça peut, entre guillemets, être analysé et voté très vite. Mais ça veut dire que là, le gouvernement ne peut pas dire le 30 mai, on sera à 10 jours des élections européennes, c'est risqué pour nous politiquement, du coup, on ne transmet pas le texte pour que cet examen ne puisse pas avoir lieu, ça, ce n'est pas possible. Non, dès le moment où il est arrivé à l'Assemblée, dès le moment où le gouvernement l'a déposé, où il ne le retire pas, et vous avez un texte qui rentre dans la navette parlementaire, eh bien, la transmission se fait, et une fois que la transmission s'est faite, eh bien, la question qui se pose est l'arme qu'a le gouvernement pour enterrer un texte s'il décide de ne pas le retirer, ce qui peut toujours retirer un texte, à n'importe quel moment du processus législatif, le retrait est une possibilité. Eh bien, à ce moment-là, c'est de ne pas l'inscrire à l'ordre du jour. Mais le principe de la niche, c'est que vous ne contrôlez pas l'ordre du jour, que vous n'avez pas de levier sur l'ordre du jour. C'est-à-dire que là, le gouvernement ne peut pas retirer le texte de l'ordre du jour des communistes, le 30 mai, ça, ce n'est pas possible. Voilà, l'ordre du jour, dans le cadre d'une niche, est fixé par le groupe. Alors, il peut y avoir des sujets d'irrecevabilité quand vous avez une proposition de loi. Souvenez-vous, la proposition de loi de Courson. Là, on a un problème à l'article 40. Mais là, c'est une ratification de traité. L'article 40, c'est qu'il ne faut pas augmenter la charge financière. Là, c'est une ratification de traité et c'est un projet de loi. Donc, ce faisant, il n'y a pas les limites qui sont inhérentes à l'initiative parlementaire. Et donc, pourquoi pas ? – Donc, ça veut dire qu'on est dans un risque politique fort pour le gouvernement aux dix jours des européennes avec l'examen de ce texte à l'État national. – Oui, alors après, si vous voulez, il faut être quand même lucide. Je ne suis pas sûr que ça fasse bouger fondamentalement le corps électoral sur ce sujet. mais évidemment, ça sera interprété et lu par les acteurs politiques et les commentateurs politiques si jamais le texte, évidemment, le CETA n'était pas ratifié à l'Assemblée nationale comme un échec pour le gouvernement. Donc, inévitablement, ça complexifierait encore plus la tâche de la majorité dans son combat électoral. Mais on voit bien que de toute façon, clairement, les LR ont poussé vraisemblablement de manière très forte à ce qu'on ne ratifie pas le CETA au Sénat et ont utilisé notamment la procédure parlementaire parce qu'ils savaient très bien qu'il y a cette niche parlementaire au mois de mai qui va en effet complexifier encore plus la tâche de l'exécutif. – Ce qui s'est passé hier en séance au Sénat, est-ce que ça va laisser des traces dans la majorité sénatoriale, Benjamin ? – On a une majorité qui est quand même de plus en plus divisée, clivée et fragilisée. Souvenez-vous, lors de la loi immigration, également, on avait des tensions qui se concentraient sur quelques articles de la loi, notamment l'article 3. Donc, on a aujourd'hui une majorité fragilisée qui va l'être encore plus pour les européennes. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'également, centriste et LR faisaient bande à part, qu'ils s'accordaient à la fois sur des listes différentes et sur des positions très différentes, entre d'un côté la majorité présidentielle et de l'autre côté, LR. Donc, tenir une majorité, ni dans l'opposition au gouvernement, ni dans la majorité gouvernementale au Sénat, c'est évidemment très compliqué. Cette maison, on a vu d'autres. Les majorités parlementaires, les majorités senatoriales, on en a vu d'autres. Mais il est certain que pendant les prochains mois, il est assez probable que le bateau tangue. – Mais ça peut expliquer ce qui s'est passé hier ? Parce que ce week-end, il y aura un gros week-end politique du côté de la droite et du centre. Les Républicains vont officiellement lancer leur campagne pour les européennes et l'UDI devrait, a priori, sans grande surprise, rallier la liste de la majorité présidentielle. L'UDI, c'est Hervé Marseille qui est président du groupe centriste ici. Ça peut expliquer ce qui s'est joué, cette volonté de dire « Nous, on n'est pas du côté de Renaissance, on n'est pas comme Hervé Marseille ». – Ça y participe parce qu'en effet, le CETA, c'est un signifiant, c'est un signifiant politique. Ce qui s'est passé hier est évidemment un coup politique, un bon coup politique pour LR comme pour les communistes. Ça permet de poser que, là-dessus, ils sont opposés au libre-échange et qu'il y a une majorité pour s'opposer au libre-échange alors que le gouvernement est quelque part en porte-à-faux en la matière avec derrière d'autres sujets au niveau européen en tentant de tenir une position libre-échangiste raisonnable. Donc quand vous faites ça, vous envoyez un signal politique. Comme l'a bien dit Arnaud, vous envoyez une sorte de petit scud. Mais le problème, c'est que quand vous avez une partie de votre majorité qui, elle, soutient le président de la République, elle n'a absolument aucun intérêt à envoyer des scud au président de la République et à sa position au niveau européen. Donc vous avez des divergences stratégiques et ces divergences stratégiques se manifestent en tension. – Arnaud ? – Oui, enfin on retrouve une vieille divergence politique qui a travaillé la droite et qui continue à travailler la droite et le centre depuis presque 30 ans dans la vie politique. entre ceux qui aujourd'hui ont une vision critique de l'évolution des institutions européennes et ceux qui sont européens et quasiment fédéralistes, ce qui est quand même la sensibilité politique des centristes. Mais en fait, je veux dire, ce qui a joué vraisemblablement dans la position, c'est pas vraisemblablement, c'est sûrement même dans la position des Républicains, c'est la crise agricole que nous venons de traverser. Alors après, c'était quand même un pari risqué du côté des Républicains. Certes, il n'avait vraisemblablement pas d'autre solution que celle de se poser à la ratification pour toutes les raisons qui ont été évoquées par Benjamin. Mais en fait, ceux qui profitent malgré tout, je veux dire, de cette atmosphère, d'une certaine manière, de cette atmosphère politique, ça reste le Rassemblement national. Clairement, parce qu'on voit bien qu'on a malgré tout un alignement qui est un alignement constant des Républicains sur le texte, on l'a vu sur l'immigration, on le voit maintenant sur la question européenne. Des Républicains sur les positions du Rassemblement national. Et donc, c'est extrêmement difficile finalement d'espérer profiter un gain électoral alors qu'on a une force qui est en dynamique dans les sondages comme le Rassemblement national. – Ils n'en tireront pas de profil à l'air. C'est vrai que ça a pu apparaître un peu surprenant que les Républicains qui sont libéraux s'opposent à un traité de libre-échange. Est-ce que politiquement, ça peut leur porter préjudice ? – Pas forcément. – Et vis-à-vis du Rassemblement national ? – Pas forcément, il s'agit de camper une droite qui soit plus protectionniste, d'une certaine façon plus gaullienne. Et donc, ce faisant, ça peut permettre d'aller rechercher, au moins en théorie, une partie de l'électorat, classe moyenne inférieure, qui se sent menacée par la mondialisation, classe populaire. Et loin de la coupe aux lèvres, parce qu'en effet, la politique, c'est une affaire de dynamique. Or, la dynamique aujourd'hui va plutôt en faveur du Rassemblement national. Et je suis assez d'accord avec Arnaud. En réalité, vous montrez là-dessus qu'il peut y avoir une position du Rassemblement national qui est partagée un peu, de façon générale, sur les bancs. Après, le risque, en effet, c'est pour des gains électoraux très limités de fragiliser une majorité sénatoriale, l'usage de l'article 38 quand même. Il faut s'y arrêter. L'article 38 qui a été élusé à l'article 38 du règlement. C'est un peu une bombe nucléaire parlementaire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au moment de la réforme des retraites. Idem, à l'époque, la majorité sénatoriale utilise l'article 38 contre la gauche. Et c'est l'un des éléments qui, d'ailleurs, fera partie des éléments de la saisine au Conseil constitutionnel. Donc là, il y a un vrai sujet. – L'article 38, juste pour comprendre, ça bloque les débats. C'est-à-dire, ça limite le nombre d'orateurs, ça fait considérablement accélérer la séance. Et du coup, c'est ce qui a permis à cette niche parlementaire de se terminer à temps. – Ça veut dire une chose à votre opposition conjoncturelle, parce que l'union centriste n'est pas dans l'opposition, c'est, vous faites de l'obstruction. Donc, vos propos-là ne sont pas des propos de fond, ce sont des propos illégitimes. Et donc, on arrête les bêtises, maintenant, on stoppe les débats. Donc, d'un point de vue parlementaire, c'est très, très violent. Quand, évidemment, vous avez une obstruction massive avec 20 000 amendements, ça peut s'entendre. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même, je dirais, un usage qui est un usage très clive. – Mais est-ce que vous comprenez que ce soit Bruno Retailleau qui a actionné cet article 38, alors qu'on était dans une niche communiste et que la présidente du groupe communiste aurait très bien pu l'actionner ? – Pourquoi c'est lui qui l'a déclenché ? – Alors, il y a probablement une façon d'exister comme groupe majoritaire en prenant ses responsabilités. Mais en faisant ça, vous fragilisez tout de même profondément votre majorité, même si vous envoyez un signal, c'est que même si les communistes sont à l'initiative, eh bien, LR, là-dessus, est également en pôle position et que ce n'est pas une initiative communiste qui rencontre un succès, c'est quelque chose de plus large. – Donc, du point de vue, encore une fois, de l'opinion, ce n'est pas idiot, du point de vue de la gestion de la majorité senatoriale, en revanche, c'est beaucoup plus discutable. Et un dernier point, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le gouvernement. Parce que lorsque vous avez une majorité senatoriale avec laquelle vous pouvez parler, discuter, échanger, dealer, elle ne nous fait peut-être pas plaisir, mais au moins elle existe. Si vous avez une majorité senatoriale qui part en capilotade, à ce moment-là, ça veut dire que vous n'avez plus de partenaire de négociation. Or, aujourd'hui, des interlocuteurs, c'est en grande partie ce qui manque au gouvernement. – Pardon ? – Non, juste sur quand même le coût politique de LR, en fait, ce n'est pas un coût politique qui va susciter des gains électoraux, c'est un coût politique vraisemblablement pour garroter les éventuelles pertes, en l'occurrence, c'est ça qui est important. Donc, il s'agit d'éviter que, d'une certaine manière, vraisemblablement, un réflexe de vote utile se porte sur la liste la plus en dynamique, à droite, aujourd'hui, dans le paysage politique. Donc, c'est surtout ça, aujourd'hui, qu'escomptent vraisemblablement les LR. Encore une fois, les gains sont vraiment epsilon en la matière. – On va parler de l'autre actualité hier, du côté du Sénat, c'est cette opération vérité, lancée par Jean-François Husson, c'est le rapporteur général du budget. Il est allé à Bercy pour réclamer les chiffres du déficit, et ils sont alarmants. – Le Sénat demande des comptes au ministère de l'Économie. Après avoir lu dans la presse que le déficit de la France s'élèverait à 5,6% du PIB en 2023, le rapporteur général de la Commission des finances s'interroge. Il mène l'enquête directement sur place, avec une visite surprise à Bercy. – Je ne saurais me contenter d'éléments dont la presse fait état, avec des incertitudes. Je souhaite mettre les choses sur la table. Il faut aujourd'hui que les Français sachent où on en est, il faut dire la vérité, parce que s'il y a des efforts à faire, ça veut dire qu'il faut se mettre en ordre de bataille. Allez, zo. – Après plusieurs heures à Bercy, Jean-François Husson dévoile son constat dans la foulée. Le déficit public pour 2023 devrait largement dépasser les 4,9% du PIB visé par le gouvernement. – Je confirme qu'à ce stade, les services de Bercy prévoient potentiellement un déficit à 5,6% du PIB pour 2023, soit 0,7 point de plus que les prévisions. C'est d'une certaine manière une gestion budgétaire calamiteuse du gouvernement. – 10 milliards d'euros de coupes actées par décret cette année, 20 milliards d'euros de coupes supplémentaires en 2025. Face à ces annonces chocs, le sénateur s'indigne d'un manque d'informations et d'un mépris du gouvernement. – J'estime que le gouvernement a fait de la rétention d'informations. Dès décembre 2023, les services de Bercy alertaient le gouvernement sur un déficit pour 2023 prévu alors à moins 5,2%. Il aura fallu un trimestre pour que le gouvernement sorte du bois. – Bruno Le Maire et le ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave, doivent réunir la semaine prochaine des parlementaires pour chercher des pistes d'économie. – Avant de revenir sur cette question du déficit, un mot Benjamin sur ce qu'a fait hier Jean-François Husson. Ça fait partie des prérogatives du sénateur, notamment du rapporteur général du budget. – Ça fait partie des prérogatives du rapporteur du budget. Et vous avez un rôle souvent qui est sous-estimé des parlementaires en la matière. Mais souvenez-vous, lors de la réforme des retraites, il y a eu des coups entre guillemets organisés à l'époque par la commission des finances de l'Assemblée nationale, par Éric Coquerel, également par la commission des affaires sociales, souvenez-vous Jérôme Gage, qui ont permis de révéler un certain nombre de choses sur lesquelles le gouvernement n'avait pas forcément très très intérêt de communiquer. Donc ces pouvoirs des commissions, n'obstant même les commissions d'enquête, ils sont relativement importants en matière de contrôle, en matière de sur pièce et sur place. Et ça, ça permet en effet une forme de rééquilibrage des forces entre gouvernement et Parlement. Le fait qu'on soit en majorité relative à l'Assemblée, qu'on soit dans un Sénat, plutôt dans l'opposition au gouvernement, permet de les révéler, ce qui pour le Parlement n'est pas forcément une mauvaise chose. – Oui, et alors ce qu'il a révélé, Arnaud, c'est assez inquiétant. Non seulement le déficit sera beaucoup plus élevé que prévu, 5,6 au lieu de 4,9, mais ça ne va pas aller en s'améliorant dans les années qui viennent. C'est alerte rouge pour le gouvernement sur les finances publiques ? – Oui, c'est alerte rouge, c'est alerte très très rouge. Et rouge écarlate, ce qui d'ailleurs aura un coût politique à un moment donné, notamment lors de la discussion des prochains projets de loi de finances. Parce que là, on voit bien que sur un sujet de ce type, une motion de censure peut largement se dessiner, pour des raisons d'ailleurs diamétralement opposées entre les oppositions, au sein de l'Assemblée nationale. Mais ça, on verra ça déjà dès l'automne. Mais si vous voulez, oui, c'est une alerte rouge, c'est une alerte rouge, d'autant plus qu'on attend, je crois, les résultats d'un certain nombre d'agences de notation pour le printemps. Je crois qu'il y a une agence qui doit donner son verdict au mois d'avril, une autre agence là aussi au mois de mai. Donc encore une fois, à quelques semaines de l'élection européenne. Et surtout, si vous voulez, c'est même, je veux dire, au-delà de l'aspect évidemment très inquiétant pour l'état des finances publiques et pour l'économie française, ce qui est évidemment inquiétant pour le gouvernement et pour l'exécutif, c'est que quand même, il faut s'en souvenir, Emmanuel Macron s'était fait élire en 2017 sur un marqueur politique qui était celui de la maîtrise de la dépense publique. Et là, en effet, j'allais dire, les oppositions les plus orthodoxes sur le plan économique ont beau jeu de mettre en avant le fait qu'on a depuis sept ans un dérapage de la finance publique qui est quasiment de 800 milliards d'euros. Le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, pèse énormément. Et ça crée un problème aussi même, j'allais dire, presque dans l'électorat. Ça peut créer un problème dans l'électorat d'Emmanuel Macron. Une partie de cet électorat, notamment cet électorat de centre-droit qui a rejoint Emmanuel Macron en 2017 ou après 2017, qui peut là considérer qu'il y a vraisemblablement un manquement dans les engagements sur un sujet où cet électorat est en effet très sensible. La question de la dépense publique, pour une partie de l'électorat conservateur, CSP+, ou classe moyenne supérieure, la question de la dépense publique, si vraiment la question de la dépense publique pose un problème dans l'opinion, c'est plutôt dans cette catégorie d'opinion publique. Donc là, il y a un vrai sujet, à la fois on le voit, parlementaire, politique et évidemment économique pour le gouvernement. – Oui, et Jean-François Husson parle d'ailleurs de gestion calamiteuse. Ça va devenir le principal problème politique d'Emmanuel Macron, c'est finances publiques ? – Alors, ça va devenir un problème, je dirais, au moins par ricochet, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous voulez faire des économies, mais où ? – Exactement. – Budget de l'État, on prend dedans depuis à peu près 30 ans et donc aujourd'hui les services publics sont à l'os. Allez faire des économies à l'éducation nationale, vous allez vous amuser. Faites des économies sur les collectivités territoriales, outre le fait qu'elles ne vont pas être très très contentes, elles investissent. Et donc quand vous êtes en période de crise économique, c'est totalement pro-cyclique et donc forcément ça fragilise votre économie, allez faire des économies sur le social. À la veille des Jeux olympiques, là aussi on va s'amuser. Regardez déjà les quelques mouvements sociaux qui commencent à exister, si vous commencez à ronger sur le budget social, ça va tout bêtement être ingérable. Et par ailleurs, vous ne pouvez plus faire rouler la dette. Parce qu'en effet, si jamais on a des notes des agences de notation qui sont mauvaises, ça veut dire que le prix de la dette va se renchérir. Et que dans ce que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on rembourse de la dette en se réendettant et ça roule, et pourquoi pas finalement, tant que les taux sont bas, ça ne pose pas de problèmes fondamentaux, eh bien là on ne peut plus le faire. Donc vous êtes bloqué. Et donc vous avez soit une crise sociale, une crise politique, soit vous avez une crise financière, l'un finalement produisant l'autre quoi qu'il arrive. Donc cette quadrature du cercle, elle est extrêmement compliquée. Et même si les Français sont peu intéressés par les finances publiques et que depuis le quoi qu'il en coûte, ils ont le sentiment que de toute façon, on trouvera bien de l'argent, ça crée quand même un problème politique profond. – Et Mathias, vous êtes penché sur cette question. Il va forcément y avoir des coûts budgétaires, mais où ? – Oui, où chercher cet argent, Yann ? Alors il y a ce que l'on sait, déjà le durcissement à venir des règles de l'assurance chômage avec notamment l'augmentation de la CSG pour les chômeurs, la réduction des dépenses sociales, moins bien rembourser les médicaments, y compris pour les infections longue durée, serrer le boulon sur les arrêts maladiers aussi, réformer le mode de financement des transports médicalisés, en grande partie assuré par les taxis. Et enfin, attention, ouverture de la boîte de Pandore par Bruno Le Maire, simplification du millefeuille territorial, entendez, et pourquoi pas supprimer un échelon, commune, intercommunalité, métropole, département ou encore région. – Et quelles sont les autres pistes qui pourraient être avancées ? – Eh bien oui, parce que malgré ces efforts qui paraissent déjà surhumains, ça ne semble pas suffire. Les ponts de l'exécutif ont fait fonctionner la boîte à idées ces derniers jours. Alors, pêle-mêle sur la table ont été lancées les suggestions suivantes. Gestion du patrimoine de l'État, vendre les joyaux de la couronne, repenser le financement de la santé, attention, et là c'est les gros mots qui arrivent, faire évoluer la fiscalité des entreprises, pire, augmenter les impôts, voilà, sans surprise, rien, le dernier mot reviendra au locataire de l'Élysée. – Et avant de vous faire réagir, on va écouter Pierre Moscovici, c'est le président de la Cour des comptes, il l'était ce matin dans la matinale de BFM. – Il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette. En revanche, ce qui est exact, c'est que nous avons une situation de finance publique qui est très préoccupante et que c'est un problème de crédibilité pour nous, de crédibilité notamment au sein de la zone euro, et que nous ne pouvons pas rester dans cette situation. – Voilà, Pierre Moscovici qui disait, quand il a remis son rapport la semaine dernière, c'est 50 milliards d'économies qu'il faudrait trouver d'ici 2027, et ce n'était pas encore les chiffres du déficit de 5,6%. Est-ce que le gouvernement va être obligé de s'attaquer, Arnaud, aux dépenses sociales, aux finances des collectivités, voire d'augmenter les impôts des Français ? – Il n'a que de mauvaises solutions politiquement. Il n'a que des solutions qui sont coûteuses politiquement. Il s'attaque aux dépenses sociales. Il est évident que du côté des classes populaires et des classes moyennes, c'est un coût qu'on leur porte, et ça aura évidemment un coût électoral, coût électoral d'ailleurs dès les élections européennes, et vraiment pour d'autres élections, ça c'est un premier point. L'augmentation des impôts, on sait très bien que c'est une hypothèse qui là aussi, pour une partie du cœur électoral de la Macronie, est une hypothèse qui n'est pas recevable. Donc il ne peut que promettre dans une situation de ce type que du sang, de la sueur et des larmes. Donc en effet, la situation est très complexe, d'autant plus qu'il y a un autre sujet en France qui est quand même essentiel, c'est qu'une partie de la dette, je veux dire, nous n'en sommes pas propriétaires. Donc si vous voulez, il y a une question de souveraineté. Donc on est extrêmement dépendant des marchés financiers à l'étranger. Donc oui, on est en train là véritablement progressivement de rentrer dans le dur. Et c'est vrai que la question des dépenses publiques finalement était une question qui avait été totalement évacuée durant l'élection présidentielle. À part, il faut le reconnaître par Mme Pécresse, qui en avait fait quand même un élément important de son discours, mais avec le succès électoral que l'on sait. Et là, on se retrouve confronté à la réalité aujourd'hui, et une réalité qui est explosive à la fois socialement et politiquement, et économiquement aussi. – Benjamin. – Non, mais ce qui est fascinant, si vous voulez, c'est que les solutions proposées sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on dit, ah, peut-être, potentiellement, on va aller, je dirais, chercher sur que ce soit les fraudes ou les abus, alors qu'en fait, on a aujourd'hui sous-investi et qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent là-dessus. Pour revenir aux sujets qui sont fondamentalement les miens, la question des collectivités, c'est rigolo, parce qu'en fait, enlever un échelon, ça implique de modifier la Constitution. Je n'ai pas vraiment sondé les sénateurs, mais je doute qu'ils aient très envie de supprimer la région ou le département de la Constitution. Donc déjà, on oublie. Ensuite, on a vu la loi NOTRe, c'est-à-dire qu'on sait que lorsqu'on fait une réforme du millefeuille, si jamais ça permet de gagner en matière de coût de fonctionnement, un, c'est résiduel, parce que ce n'est pas la grosse partie des finances des collectivités, et puis deux, les économies, elles peuvent éventuellement arriver, mais dans 15-20 ans. Or là, l'argent, il le faut tout de suite. Donc ce sont des idées idiotes, on le sait déjà, pourtant on les réutilise quand même. – Un mot peut-être sur Bruno Le Maire, parce que Bruno Le Maire, il semble se lancer sur la voie de 2027. On a vu cette grande interview dimanche dernier dans le journal du dimanche, ce livre. Qu'il publie, là, ça fait 7 ans qu'il est ministre de l'Économie, avec des chiffres qui sont très alarmants des finances publiques. Est-ce que du coup, politiquement, ça le décrédibilise ? – Tous les électeurs qui le diront, en l'occurrence. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a une abondance au sein de la majorité pour la succession d'Emmanuel Macron, la vérité, c'est que je pense que ça porte préjudice à l'ensemble de ceux qui ont été comptables de cette majorité. Parce que c'est ça, la difficulté finalement fondamentale qui va être pour la majorité, c'est comment j'incarne un renouveau, alors que ça fait depuis presque 7 ans et 10 ans, en 2027, que je suis au pouvoir. Donc la question ne se posera pas seulement pour Bruno Le Maire, certes, il est ministre de l'Économie, en l'occurrence, donc il a une responsabilité personnelle particulière sur ce sujet-là, mais je pense que, je veux dire, c'est une responsabilité collective. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui à laquelle, encore une fois, est confrontée la majorité. – Oui, Bruno Le Maire, on le rappelle, a même renoncé à se présenter aux législatives la dernière fois, justement pour ne pas, peut-être, essuyer un échec et devoir quitter le gouvernement. Est-ce que là, ce sera possible pour lui, dans ses conditions, d'être candidat en 2027 ? – Vous pouvez toujours tenter d'exister en tant que père la rigueur, etc. Mais est-ce que vraiment cette option peut être audible aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, la question des finances publiques ? Pas forcément, parce que justement, il y a eu le quoi qu'il en coûte. Et donc, ce faisant, voilà. Mais je dirais, le problème est peut-être plus fondamental. Vous savez, quand on s'intéresse à la structure des démocraties, il y a deux conditions pour avoir une démocratie. Il faut une nation politique, c'est-à-dire qu'il faut que, alternativement, soit dans la majorité, dans l'opposition, et il y a une condition sociale, il faut une classe moyenne importante. La classe moyenne est en train de fondre. Si jamais on a encore, à travers ce type de politique, austérité, etc., une classe moyenne qui se fond encore un peu plus, c'est des conditions de base sociale de la démocratie au XXe siècle qui sont remises en cause. Et ça, ça devient dangereux. – Merci à tous les deux. On continue à parler des finances publiques parce que ça fait la une de nos quotidiens régionaux ce matin. – Et Mathias, on parle des finances publiques ce matin dans la presse régionale. – Oui, une question qui intéresse surtout nos amis de la façade atlantique. Ce matin, Ouest France met à sa une l'inquiétude des élus locaux face aux possibles coupes budgétaires à venir dans les collectivités territoriales. Même logique à la une du Télégramme avec ce graphique très parlant, visuel même, qui est en plongeon des finances publiques et l'agacement de la commission des finances du Sénat. On l'a vu tout à l'heure face à ces dérapages. – Qu'est-ce qui cloche avec les néo-ruraux ? – Eh bien, on se le demande tous, Oriane. Ce texte qui en a fait sourire plus d'un. Souvenez-vous, ces personnes qui déménagent à la campagne et qui se plaignent du champ du coq, entre autres, eh bien, ça devrait être fini. L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté un texte limitant le recours à la justice. Le texte n'a pas été voté dans les mêmes termes, mais la commission mixte paritaire à venir ne devrait pas être trop difficile à négocier tant le texte fait consensus. Et puis, elle est très belle, cette vache en une de la montagne. – Ah ben, c'est pas Benjamin qui va dire, le contraire, c'est chez lui. – C'est de la chauverniate, alors forcément… – Voilà ! L'affaire Dupont-de-Ligonnès, de retour sur le devant de la scène. – Ça, c'est un petit peu moins drôle. La baguette Christine, sœur de Xavier Dupont-de-Ligonnès, qui écume les médias pour répéter à souhait qu'elle ne croit pas à la piste officielle, à savoir la mort de sa belle-sœur et de ses neveux. Bref, Renaud Godel, procureur de la République de Nantes, prend la parole ce matin dans Presse Océan pour rétablir quelques vérités sur cette affaire. – Ce sont les 30 ans du site d'action, Mathias. – Oui, 30 ans de combat, 30 ans de progrès, mais malheureusement 30 ans de préjugés qui persistent et demeurent tenaces, y compris dans le milieu médical, et c'est très grave. Donc, on résume, il faut poursuivre les efforts sur la recherche, et il faut faire des dons pour cela. Et enfin, il faut surtout continuer de se protéger, car le VIH n'a pas disparu. – On termine sur un appel à candidature. – Eh oui, vous voulez encadrer le passage de la flamme, Auriane ? – Ah ouais, ça passera au Sénat que je crois la flamme. – Ouais, ça passera au Sénat, ouais. Le courrier Picard relais ce matin un appel à 150 bénévoles pour orienter les porteurs de flamme, renseigner le public sur le parcours ou assister le personnel médical lors du passage de ce symbole olympique. Dans la Somme, petite déception, les 12 porteurs sont déjà connus, donc on peut arrêter en cours sa pierre. – Ah oui, c'est un faux appel à candidature. Merci, merci Mathias. – Merci beaucoup Laïne de la Revue politique et parlementaire. Arnaud, c'est le travail, permanence et mutation. – Oui, un dossier travail. Et puis je veux signaler un événement de la Revue politique et parlementaire qui se déroule à Serafael ce week-end sur la technologie, le printemps des technologies. C'est la deuxième édition que nous organisons avec un sujet qui est un sujet au cœur des questionnements sur l'avenir des technologies, l'intelligence artificielle. – Ce sera évidemment, on nous suivra. Merci beaucoup, merci Arnaud. Merci d'avoir été avec nous, merci Benjamin. – Merci à vous. – Et merci Mathias, on vous souhaite un très bon week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve lundi et on vous souhaite à vous aussi un excellent week-end sur Public Sénat. À lundi. – Sous-titrage ST' 501